Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui que s'est-il passé face à Drago sur l'ouverture des portes de mon KVK Comment avance le KVK de la mort et les nouveaux events d'Halloween C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo aujourd'hui Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et là encore on va éclater bientôt le plafond des 2 000 sur le Discord Les amis, je vous l'avais annoncé, nous avons les events d'Halloween qui ont pop On les avait eu un petit peu en avance sur le serveur 1002 Mais regardez, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a bien la récompense de recharge C'est sûr, elle arrive tout le temps Donc si vous pouvez optimiser, si vous pouvez cumuler, c'est pas mal du tout Alors il y a le pack, un rassemblement morbide qui est un pack très intéressant Si, et encore une fois, si vous n'allez pas pouvoir atteindre le niveau 25 dans les events d'Halloween Vous aurez des bonbons qui vont vous aider à atteindre Mais excepté ça, il peut être plus intéressant d'investir sur d'autres packs Par exemple, il peut être intéressant d'aller, alors on ne va pas aller sur puissant conquérant parce qu'il est tout naze Mais il peut être intéressant d'investir dans par exemple volonté du conquérant Si vous avez besoin de cristaux Ou d'aller sur guerre en montagne Si vous avez toujours besoin de cristaux Ou tout simplement, si vous êtes déjà sur le handgame et vous avez besoin de craft Prenez comme d'habitude en tenue qui est très très solide Je vous le rappelle, il va falloir pour récompense de recharge 2500 gemmes 2500 gemmes c'est environ 15 euros par jour Donc sur 5 jours, il va falloir lâcher 75 euros si vous voulez avoir ces récompenses Mais c'est ultra rentable, regardez un total de 30 sculptures D'ailleurs je me demande encore une fois, je me suis posé la même question la dernière fois Est-ce qu'on n'avait pas 35 sculptures avant ? C'est la question qu'il faudrait que je regarde dans l'historique des vidéos Et au niveau des events, on a bien tout ce qu'on a vu La fête de la citrouille, la nuit de la citrouille Et n'hésitez pas à débloquer pour 7000 Ça va être ultra rentable, vous voyez je le fais tout de suite En revanche le pack à 10 balles, lui n'est pas rentable Et en plus je sais que je vais atteindre le niveau 25 Car regardez la fête de la citrouille, il y a terrassé des barbares Et terrassé des barbares, ça va me faire des points d'honneur Donc forcément je vais aller en bâcher toute la semaine Et n'oubliez pas encore une fois, course contre le temps C'est un event assez simple Il y en a ils ont déjà fait des scores de ouf Des 462 500 Buckley il s'est lâché Il a dû faire des barbares de niveau 45 et plus à mon avis Pour faire ce score, ça va être tendu d'aller le chercher N'hésitez pas à me mettre en commentaire le score sur votre royaume Mais également à me partager sur le discord les screens de ces scores Voilà c'est tout pour les events, on en a déjà parlé, il n'y a rien d'autre d'annoncer On ne va pas y passer de plombes non plus Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire Et partagez-moi encore une fois les scores de course contre le temps On va s'intéresser à présent à l'ouverture des portes de niveau 4 Alors j'essaye de ne pas trop dézoomer Pour ne pas trop vous spoiler ce qui va se passer On a pris bien évidemment la porte Et regardez, je vous ai fait un record de l'ouverture Juste après l'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé Regardez donc, on vient Les portes ont ouvert il y a à peine, si je ne dis pas de bêtises Deux heures au moment de ce screen, le temps de construire Et regardez comme, je vous l'avais prédit Les T2A, le 1916 de Dragossien Et bien, ils ne sont pas venus Les mecs ont posé juste des forteresses autour du bastion de Minamoto Pour l'avoir Mais manque de pot pour eux On a été rapide à construire On a été très nombreux de présents Voyez, on est pas mal là Chez les Wos, chez les Sos Et chez les Goss À être présents À être sur le field Sur le terrain pour l'occuper Et Jala vient de lancer un rallye au moment de ce record C'est bien pour ça que je vous ai lancé le record Maintenant, pour shooter leur forteresse Alors c'est simple Quand vous êtes dans cette situation-là Vous le voyez, ils n'ont pas le terrain Ils ont une forteresse qui est pleine Il n'y a quasi, voire aucune chance Que leur forteresse résiste à un assaut Ils ont un morceau de terrain en bas Vous voyez, on est très proche de leur porte Ils ne sont quasi pas sortis Ils ont juste posé des forteresses Et construit des flaques jusqu'au forteresse Tout ça pour avoir le bastion de Minamoto Mais les gars, j'ai un petit tips pour vous Enfin, un petit tips, non Une petite prédiction Vous ne l'aurez pas, le bastion Car votre forteresse va tout simplement être désintégrée Donc voilà, ils ont posé cette petite stratégie De l'autre côté, nos alliés On va aller voir tout de suite ce qu'ils ont fait Le 1258 Mais ils ont fait la même stratégie Je vous l'avais dit C'était ce qui était le plus cohérent Alors, le côté négatif pour nous Ils ont eu raison de faire ça Je les tacle, mais ils ont eu raison C'est éclaté parce que c'est un jeu de combat Et on n'a pas de combat sur la zone Mais c'était la meilleure stratégie pour eux Car forcément, sur cette zone-là Alors forcément, non Mais il était probable que sur cette zone-là On allait leur rouler dessus au 1916 Ce n'est pas certain Mais c'était en tout cas un pronostic vraiment très crédible Du coup, ils ont eu raison de se replier sur leur seconde zone Vous allez voir là l'attaque qui est menée par Jalasupi C'est une attaque qui est menée par Gilgamesh comme commandant Alors, je n'ai pas regardé qui était son binôme avec Gilgamesh Mais vraiment, c'est une attaque qui va passer détente Elle va se faire désintégrer dans la forteresse en défense Si je ne dis pas de bêtises Je crois qu'ils ont vraiment un binôme classique Ils ont une Zenobia YSS Vous allez le voir, ça ne va pas faire un pli C'est une expression vraiment d'ancien ça Elle va se faire désintégrer la forteresse Et on va pouvoir continuer et construire Le but après pour nous va être de descendre et de les enfermer On va voir quelle est la situation actuellement On est un tout petit peu moins On est à 2h Donc on est à 22h On a une journée moins de 2h De l'ouverture de la porte Donc en même pas 24h Quel a été le résultat ? Vous allez le voir au sud aussi Intéressant au niveau du 1156 Vous le voyez, on est juste nous là On n'a rien à faire sur cette zone là Les mecs ne viennent même pas On attend simplement le rallye de Jala Et on suit les marqueurs J'ai pris une défaite Parce qu'en bas à droite Certains ont lancé des attaques de ville D'ailleurs au niveau de mes perfs Ce n'est pas énorme Parce que comme il n'y avait pas de combat Je vais vous montrer ça après Je n'ai pas pu vraiment scorer Mais on se rattrapera sur les ruines Les altars plutôt Et les ouvertures de la prochaine porte Alors vous voyez Gilgamesh arrive C'est bien une Zenobia en défense Et vous allez le voir Ça va être drôle Parce qu'ils ne vont même pas Continuer à combattre Ça va être assez intéressant C'est pour limiter le nombre de morts Mais ça fait quand même cheap Pour un royaume aussi gros de faire ça Alors on le voit Zenobia Ça fait péter la bouche Mais Gilgamesh il perdait aussi Et voilà Du coup tout de suite Ils ont disbande la forteresse Pour ne pas prendre trop de morts Et franchement là Ça fait un petit peu Petit bras, petit joueur De disbande la forteresse Tu prends tes morts Tu prends tes morts Et basta Donc là du coup On les a tabassés sur le chemin Et puis on s'est fait plaisir On a fait quelques points Voilà Rien de oufissime On va aller voir Ce qui s'est passé au sud On va regarder la situation actuelle Je vous montre Comme je vous ai dit Mes points Regardez Tac Je vais aller là-dedans Je vais aller dans Succès croisé Et regardez J'ai 23 000 points d'honneur Mais c'est en points de merge On n'est pas beaucoup 195 000 seulement tués Donc vraiment pas beaucoup Pas pu beaucoup Faire d'open field Et au niveau du hall des héros Je suis seulement à 110 000 morts Pour le moment Forcément On n'a pas pu combattre Alors évidemment Alors on a combien de temps là Sur le KVK Il nous reste 41 jours 18h17 minutes Et 10 secondes On devrait Normalement Ça devrait être dans 6 jours L'ouverture des prochaines portes Mais avant cela Dans 3 jours Normalement Il y a les Alta Alors regardez On les a totalement repoussés Sur leur zone Ils n'essayent même pas Il faut dire Ils sont bien restés chez eux Et qu'est-ce qu'ils ont fait Et bien Ils ont été sur la zone San Pedro Qui leur a été laissé totalement Par le 1556 Encore une fois C'est la meilleure stratégie Même si c'est un petit peu Dommage Pour le combat On attend plusieurs semaines Un KVK Voir plusieurs mois parfois Si c'est pour pas se battre Et aller se planquer Ensemble Pedro C'est pas terrible du tout Mon ami Drago J'aimerais bien Voir ce qu'il dit Faudra que j'aille voir C'est live Pour voir ce qu'il dit Voir s'il dit On est trop fort Ou s'il concède Le fait qu'ils ont un peu Fait la tempo Là Temporisé pour le combat Et revenir avec le 1556 Parce que leur but Va être de revenir En zone Sakaka Avec le 1556 Avec Pascal le grand frère Un peu Pour essayer de nous tabasser De l'autre côté Au niveau du 1258 Franchement Le 1258 Alors là Ils n'ont plus de forteresse Elles ont brûlé Sur toute la zone Si je ne dis pas de bêtises Est-ce qu'elles ont toutes brûlées Sur toute la zone Non celle-là Doit être encore en train de brûler Voilà Mais elle est encore là Elle est encore là Leur forteresse Et ils ont encore une forteresse En bas au sud Ce qui montre Que le 1556 A été moins efficace Que nous Pour tabasser le 1258 Où le 1258 A montré Une plus grande résistance En tout cas Ce qui est sûr C'est que le 1258 A réussi à avoir Le bastion de Minamoto C'est toujours bien Parce que c'est un buff Qui reste sympa Regardez Le buff de Minamoto Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagnent 10% en vitesse de marche Et 20% en attaque Donc c'est un skill de bastion Qui est préférable d'avoir Surtout pour les rallies cavalerie Vous le voyez Ils ont réussi à tenir A mettre une forteresse Alors que les JST Eux ont mis du temps A les shooter Et du coup On utilise la même stratégie On leur laisse Le terrain en Tahiti Mais au moins Ils ont été se battre Et ils ont récupéré Minamoto Donc ils ont Tahiti Ils ont été le chercher Vous le voyez Nous attacking C'est buzone Nous on est ici On a juste posé Une forteresse Pour avoir Le bastion D'Ethelfleda Mais ça se limite à ça D'ailleurs Est-ce qu'ils vont devoir Aller le chercher Il va falloir qu'ils aiment le chercher On s'est limité vraiment A la pause Sur ce bastion là Et nous On est vraiment détente D'ailleurs Il va falloir que je le fasse On n'ira pas sur ce terrain là Et on va voir Comment ça se passe Donc on va attendre Les prochaines zones de combat Qui auront lieu A présent comme je vous le disais Au niveau de l'altar Voilà pour mon KVK Il devrait y avoir Pas mal de fights Normalement ce week-end Car regardez Il y a le MGE Et donc pour le 5ème Et le 6ème jour du MGE Les mecs vont vouloir Faire des points Donc forcément Il va probablement Avoir de la fight Mais qu'en open field Il n'y aura pas d'objectif A rallye autre que ça On va revenir à présent Sur le KVK Il y a de la mort Beaucoup 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 De même Sur ce KVK Beaucoup de provocations Et de trash talk Vous le savez C'est un sport national Pour certains Comme notre ami Bunny Alors Bunny on l'a affronté Donc je connais bien Le sujet du trash talk D'ailleurs c'est sur son royaume Qu'on va faire la recherche 1254 Je vous ai déjà montré Hier Ce screen La répartition Malheureusement Très défavorable Pour Shisgul Qui se retrouve Sur le 1075 Je vous le montre Avec le curseur Ici Bloqué Entre le feu Qui est le 1846 Et le vent Qui est le 1556 Donc ça va être Très très tendu Pour notre ami Shisgul Si ce n'est Quasi impossible Mais le serveur 1075 Est un gros serveur Un grand serveur Et peut-être Il va nous surprendre En se focalisant Exclusivement sur un côté Ce qu'ils n'ont pas Le choix qu'ils vont faire Ils vont peut-être Réussir à faire Un truc de ouf Donc sur ce KVK Je vous ai montré Hier le pré-KVK N'hésitez pas à aller voir La vidéo Les scores en cours Et on le voyait Le 1846 Était clairement À l'ouest Sur ce pré-KVK Ouh Pré-KVK Je commence à dégueiller Sur le pré-KVK Et du coup On se demandait Pourquoi ? Et bien il y a eu Un mail de leur roi De Laguna Il y a eu un mail De leur leader Qui indique Qu'en fait Ils ne jouent pas Le pré-KVK Ni l'étape 1 Ni l'étape 2 Ni l'étape 3 Ils ne la jouent pas Particulièrement Ils ne vont pas chercher À scorer Pourquoi ? Est-ce qu'ils se réservent Pour un plus gros event Comme le Zenith Peut-être Peut-être Ils se réservent Pour le Zenith Mais en tout cas Le 1846 Ne va pas jouer Ce pré-KVK Donc ils ne seront pas Dans les top scores Dès que j'aurai plus de scores Plus d'infos Là-dessus Je ne manquerai pas De vous les montrer Les amis Ce KVK va être énorme On est à 2 jours Et pourquoi pas Vous faire un live Avec Vest Sur le suivi De ce KVK On ira voir Ce qu'il est possible De faire On a pas mal d'infos Via le Discord Donc n'hésitez pas A nous rejoindre On sort de là Et on va finir Avec quelques petites ouvertures Les amis Puisque regardez Je n'ai pas ouvert Ni les coffres De la taverne légendaire J'ai laissé mon gratuit Ni une ouverture de clé Pour voir Regardons l'ouverture De ce coffre De la taverne légendaire 200 d'or C'est vraiment Tout naze Comme d'habitude On va ouvrir les clés Puisque j'ai un petit stock De clés en or Et on va pouvoir faire une start Et on finira Sur un KVK Sur les KVK Qui ont pop également Les amis Puisque je voulais vous en montrer Certains Regardez au niveau des clés Donc j'en ai 70 en stock On va voir ce que donnent Ces 70 clés Je vous le rappelle Moins de 70 Peut-être en or Ce n'est pas tirage terrible Autour des 70 C'est un bon tirage Plus de 70 C'est un excellent tirage Pour les sculptures En or De commandant Et avec pas trop de farmer On va voir ce que ça donne En général J'ai des tirages éclatés Ben voilà Déjà J'ai pris 10 Cléopathe 10 Seondeo Donc une bonne punition Bon 10 Med Med C'est bien On est à 33 5 7 9 44 51 Donc c'est un tirage éclaté J'ai pas mal 12 Cléopathe 12 Seondeo Sérieux 7 Ishida Franchement Un tirage en carton Mais du coup Est-ce que je ne peux pas monter Mon Med Med Encore Et le rapprocher de l'expertise Et bien si Je peux le passer à présent En 4 sur le dernier skill Et il ne manquera plus que 73 cultures Et il sera fini Prochain commandant que je monte J'hésite encore J'ai failli monter à Manitor Pour faire de la défense Avec Artemis première Parce que je peux expertiser les deux Avec le stock que j'ai De deux têtes en or pour le moment Mais non Je ne l'ai pas fait J'hésite On va bien voir ce qui va arriver On finit donc à présent Sur les KVK Comme je vous l'ai dit Et on a pas mal De KVK Qui arrivent sur la fin Et qui sont annoncés Et qui sont pas mal En saison 2 Je vous l'avais dit On a des KVK à suivre Le KVK 10-37 Qu'on a déjà vu Qui est pour moi Le plus intéressant Celui là Et un KVK Avec 3 Imperium De saison 2 Imperium de saison 2 Je vous le rappelle Ce n'est pas tout à fait Les mêmes règles C'est les 8 plus forts Qui sont actuellement En saison 2 Ils sont à 20 jours 5h50 minutes Et 20 secondes Et regardez Il faut bien suivre Sur ce KVK Le 22-72 Le 22-71 Le 22-59 Et le 22-60 Le 22-72 Qui était impérium Et qui a perdu son statut On est sur 20 jours Donc on est sur la zone Où le KVK Va techniquement Et stratégiquement Sauf trahison Se finir D'ici une semaine Puisqu'après Sur les 20 derniers jours Ça bouge quasiment plus On aura eu Toutes les ouvertures des portes C'est là Qu'il va falloir suivre Ce qui va se passer Puisqu'on va avoir Très prochainement Les ouvertures De portes de niveau 5 Elles sont fermées Si je dis pas de bêtises Elles devraient ouvrir Dimanche Ou lundi Donc ce KVK1 Le S1 10-37 N'hésitez pas A aller le voir Avec les 72 KB Et O.S On en a déjà parlé Regardez Ils sont plus impérium Mais regardez Comme ils dominent Cette zone là Cette zone En scient Franchement Ils font vraiment Du bon taf Même si c'est tendu Pour eux Ils font vraiment Du bon taf Et ils répartissent Plutôt bien Ils sont bien occupés Le terrain Ils ont bien réparti Regardez le nombre De forteresses Qui ont été posées là Leurs alliés Les jaunes Se préparent A un combat Ultra tendu En Dimbocro Mais ils ont tort Parce que regardez Celui là qui est enfermé Je ne crois pas que le orange A part si celui en Clarence Il me semble que celui en Clarence Est un royaume Qui est seul Et ils sont peut-être Contre le orange Ce qui est très probable Vu le nombre de forteresses En tout cas Ca va être l'endroit A suivre ce week-end Avant bien évidemment De suivre Le KVK de la mort Qui devrait ouvrir Si je ne dis pas de bêtises Il devrait ouvrir Jeudi De la semaine prochaine Le KVK de la mort Mercredi Ou jeudi de la semaine prochaine Je crois que c'est jeudi Donc après On va s'intéresser à celui-là Puisque en plus On n'aura pas de brume Mais en attendant Et en attendant Que chez nous aussi Ca avance On peut suivre celui-là Le 1-10-37 Pareil La zone en macha Regardez les mecs Ont bien renforcé Deux forteresses On voit Où sont leurs alliés Et leurs ennemis Ici Aucune forteresse Donc Ils se pensent Détentes Ce qui est étonnant Parce que c'est pas le cas Ils vont devoir se battre En zone calcha En revanche Ici Ils ont mis à mort La forteresse Parce qu'ils pensent Que c'est là Qu'ils vont avoir Le plus de difficultés C'est étonnant Parce que regardez ici Ils sont pas alliés Avec les jaunes Et les jaunes Sont alliés avec Les siens Donc forcément En calcha Il va avoir de la faille Donc grosse tension Et combat aussi Sur macha Et sur calcha Alors que La zone au curie Devrait en théorie Être plus calme Puisque des deux côtés Ce sont des alliés Qui le gèrent On suivra ça Et je vous en ferai Un retour les amis Si vous cherchez J'ai encore eu Des demandes récentes Sur des royaumes prometteurs Et bien ces royaumes là Les royaumes qui sont Sur ce KVK De saison 2 Donc qui vont bientôt Rendre finir Enfin bientôt Dans un mois finir Vous pourrez migrer Sont des royaumes à suivre Moi je vous le dis Le 2272 Le 2260 Le 2261 Et le 2259 C'est des royaumes Dont on entendra Forcément parler En saison 3 Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère comme d'habitude Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titres par Jérémy Diaz